Alors, et bienvenue tout le monde, long time nous aussi, bienvenue donc sur un live Paris Central, je suis avec Wesley qui est là, il y a Enix qui nous rejoint, Enix je sais pas si tu nous entends ou si tu peux activer ton écran, ah ben non c'est Enix, je fais une erreur, ça commence bien ce live, encore une fois je sors bien de moi de pause donc il faut qu'il y ait le truc, et donc on va parler tout simplement de l'actualité du PSG, comment est-ce qu'on sent l'équipe, est-ce qu'elle évolue bien, comment est-ce que le management sent, il y a des choses qui commencent à apparaître, qui commencent à apparaître, qu'on commence à voir sur le terrain, quelles concrétisations qui sont là, et justement déjà on va commencer à parler management, qu'est-ce que tu penses du management de l'out sur toi, management, comment ils gèrent ces joueurs, le temps de jeu, etc, etc, etc. Bah déjà, salut tout le monde, bah écoute, ce que j'en pense, en fait moi je trouve ça assez intéressant parce que sur toutes ces années, enfin comme on en parlait juste avant, ça fait des années que je suis le PSG, et je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu une équipe manager comme le fait Luis Enrique cette année, avec autant de rotation, on voit souvent des équipes type, mais avec autant de rotation je pense que ça fait très, je pense pas l'avoir déjà vu, donc je trouve ça assez intéressant, ça a été même un peu surprenant parfois, voilà, il y a des choix qu'on peut souvent discuter, où on se pose des questions sur ces tests, comme dirait un fameux Daniel ou autre chose, mais moi je trouve ça plutôt positif, je trouve ça plutôt positif parce qu'en effet, je pense vraiment qu'il réussit à concerner tout le monde, et ça se voit surtout quand des joueurs rentrent en jeu pendant les matchs, et ça a un vrai intérêt et un vrai impact je trouve sur la saison qu'on est en train de vivre. Ok, il y a Kylian94 qui vient de nous rejoindre, salut mec, tranquille, on parlait justement qu'est-ce que tu penses du temps de jeu des joueurs, comment est-ce que Lucho gère le temps de jeu, est-ce qu'il arrive à concerner tout le monde, ou est-ce que tu penses toi que l'appellation jeu au trouve tout est toujours d'actualité, ou est-ce qu'il mérite mieux ? Non, moi je pense que c'est un super truc, c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps au PSG, surtout avec les airs Pochettino et Galti, on a souvent eu les mêmes équipes types à part 2-3 joueurs par-ci par-là, là je trouve qu'ils gardent vraiment tout le monde concerné, donc je trouve ça très utile dans la mesure où si on veut aller loin dans toutes les compétitions, il faut garder un maximum de joueurs concernés, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en cas de blessure, en cas de pépin, en cas de suspension et quoi, un joueur aura déjà participé. Donc non, je trouve ça super franchement, il y a tout le monde qui est concerné, quand on voit par exemple les entrées en jeu des remplaçants pendant le Classico, ils ont été tout de suite performants, parce qu'ils ont l'habitude d'être concernés par ce type de match, ils ont l'habitude de jouer dans certaines positions, donc ça franchement, je trouve ça super intéressant. Ok, mais justement, tu faisais référence au passé, notamment à Galti et Pochettino, est-ce que pour toi, c'est imputable à Lucho, c'est vraiment Lucho qui fait ça, je te demande, je commence avec toi Wesley, ou est-ce que c'est une question de circonstances, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant parce qu'il n'y avait pas le choix, ou est-ce que c'est vraiment la qualité de Lucho qui le permet ? Alors, forcément, il y a un peu de deux, parce que je pense qu'aujourd'hui, la direction sportive donne vraiment les mains à Lucho pour permettre de faire ce qu'il veut, l'année dernière, on sait très bien que ce soit Messi, Neymar ou Mbappé, il ne serait jamais sorti quoi qu'il arrive, cette année c'est possible, c'est possible depuis qu'on sait que Mbappé doit partir notamment, mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une rotation plus importante avec Lucho, que ce soit sur toutes les lignes de l'équipe, et pas simplement ce fameux trio d'attaques qui ne bougeait pas, donc je donne quand même un bon point à Lucho sur ça. Ma avis du coup, Kylian, sur ce sujet ? Moi, je pense que c'est un peu des deux, aujourd'hui on est un peu dans un PSG un peu particulier avec ce nouveau projet, surtout cette année, je pense que Lucho a d'une part une plus grande liberté de la part des dirigeants et qu'il est beaucoup plus maître des choses qu'au précédent, et je pense que tu as un effectif beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à gérer. Quand tu avais un Neymar, un Messi dans les pattes, ce n'était pas aussi évident, après, bien sûr, Lucho, c'est autre chose que Christophe Galtier, ça aide aussi je pense, mais je pense que c'est un peu des deux parties du coup de cause à effet, on va dire. Alors, il y a, enfin, en sous-texte, là, apparaît quand même, mine de rien, un débat de fond dont on parlera tout à l'heure, mais on va déjà en toucher un mot, c'est la fin de la starisation, on ne va pas aborder le sujet Mbappé, voilà aussi, on en parlait justement tout à l'heure avec sa fameuse story Insta, mais bon, on se garde ça au chaud pour tout à l'heure, pour le passer en deux minutes, c'est totalement intéressant. Est-ce que vous, vous êtes vraiment satisfait, est-ce que vous n'avez pas de crainte, justement, de cette absence de starisation, notamment par rapport aux échéances qui vont compter, on va commencer avec Kylian cette fois-là ? Moi, je n'ai juste pas envie qu'on tombe dans l'extrême Paris, on est beaucoup dans la réaction, on aime bien faire soit tout blanc, soit tout noir, on aime bien avoir un maximum de stars et du jour au lendemain, plus de stars du tout, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême d'un des deux, je pense qu'il faut garder un peu, enfin, un certain équilibre, tu vois, dans toutes les grandes équipes qui ont réussi, c'était entouré de stars, mais aussi des joueurs de collectif, des jeunes qui étaient accompagnés par des cadres et des cadres plutôt dans l'ombre du vestiaire. Je pense qu'il ne faut pas basculer dans tout noir ou tout blanc, comme j'ai dit, je pense qu'il faut quand même garder un certain équilibre en allant recruter des top joueurs, donc top joueurs, je veux dire aussi des joueurs médiatisés, donc des stars, mais pas forcément aller chercher que des stars comme on a voulu faire, il y a deux mercato et on a vu les résultats. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que t'es satisfait d'un virage à moins de stars ou est-ce que pour toi il va falloir en réinjecter et comment est-ce qu'il va falloir les choisir ? Pour moi, stars ou pas stars, c'est pas la question en fait, il faut vraiment avoir une vision collective et une vision sportive globale. Si un joueur star rentre dans cette fameuse vision sportive, il faut le prendre. Le prix aujourd'hui, de toute façon, on a bien vu que sur le marché, les prix ça part dans tous les sens, donc le côté starisation ça fluctue, mais non, c'est vraiment cette vision sportive globale qu'il faut prendre en compte, et je trouve qu'on est en train de prendre une direction assez intéressante, le choix de Béraldo rentre totalement dans cette vision, et il faut vraiment faire la part des choses. Je te laisse réagir, Kylian, du coup, parce que tu vois par exemple, typiquement Wesley nous parle de Béraldo, mais aussi t'as stars et stars, c'est-à-dire que si on pense à avec ma mémoire, le mec de City, Bernardo Silva, tu prends un Bernardo Silva, le truc c'est qu'au-delà de la star, il y a le mec de l'expérience qui a compté sur le terrain, et est-ce que pour toi ça ne pourrait pas être un déficit, est-ce qu'il va falloir compenser, et est-ce que c'est le genre de joueur dont tu parlais Kylian, ou toi tu parlais vraiment de stars, est-ce que tu parles par exemple d'un moi à mettre ça là, ou d'un Bernardo Silva quand on discutait tout à l'heure ? Après, je pense comme il a dit Wesley, il faut chercher l'équilibre, quand on va chercher une reprise, on ne va pas juste chercher une star. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se pencher sur ses profils, et il faut chercher plutôt un profil qui va correspondre à l'effectif, et un profil dont on aurait besoin tout simplement. Par exemple, si aujourd'hui on a un manque sur l'aile droite, pourquoi pas, là c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas aller chercher un Rodrigo, qui aura moins un côté star qu'un Vinicius Junior, mais qui correspondra totalement au manque qu'on attend, je ne sais pas, je dis ça comme ça par exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de chercher star ou pas star, il faut juste des profils qui correspondent à ce que l'autre show il attend, et la synchronisation d'équipe et le système dans lequel on va évoluer tout simplement. Je vous sens méga enthousiaste en fait, on est passé d'une période d'une d'un petit peu de doute, est-ce que Lucho est l'homme de la situation ? Et là, à vous l'entendre, on a l'impression que c'est bon, c'est bon, Lucho, pour les trois années qui suivent. Vas-y, je t'en prie. Ouais, excuse-moi. Moi, à titre personnel, en fait, je n'ai pas trop douté sur cette gestion depuis le début de l'année. On peut douter des choix tactiques des uns et des autres sur certains matchs, mais je trouve que la vision sportive a toujours suivi la même direction depuis le début. Le collectif avant tout, une recherche de jeux spécifiques, voilà. Aujourd'hui, on voit un petit peu plus où Lucho veut en venir au niveau tactique. On va parler au niveau du jeu juste après. On va parler juste après. On va parler justement de tout le reste. Et voilà, c'est vraiment ça qui est important pour moi aujourd'hui. Après, je ne sais pas où tu voulais en venir, toi Kylian, derrière. Mais cette vision de Lucho sur le long terme, moi, me plaît plutôt bien. Kylian, toi ? Moi, comme j'ai dit tout simplement avec le PSG, il faut arrêter de se précipiter. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a un bon entraîneur. On a un entraîneur qui met des choses en place. On a un entraîneur dont on voit une progression des joueurs. Là, on voit une utilité de certains joueurs, des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Je pense qu'il est dans un climat de confiance. Avec Mbappé, on est encore sur une année particulière parce qu'il y a encore du mouvement de ce point de vue-là. Mais je pense que le vestiaire sera encore plus calme l'année prochaine et la situation sera réglée définitivement. Donc, je pense qu'il faut vraiment laisser s'installer dans un projet. Moi, jusqu'à présent, je suis convaincu. On est encore en liste dans toutes les grandes compétitions, toutes les compétitions qu'on a fait aussi. Donc, pour l'instant, je suis globalement satisfait. Après, je pense qu'il faut laisser le temps au temps, tout simplement. Ce n'est pas parce que demain, on va sortir contre Barça. Après, il faut voir la mémoire. Mais si demain, on sort contre le Barça, il ne faut pas tout brûler. Si demain, on perd en Coupe de France, il ne faut pas tout brûler. Si on perd le titre, là, ça va commencer à faire beaucoup. Mais je parle individuellement, tout simplement. Ça commence à devenir compliqué. Il faut juste laisser le temps au temps. Encore, on voit les grands projets avec les grandes équipes. À Jurgen Klopp, il a mis du temps à bâtir son équipe. Peb Guardiola, sa première année, il se fait sortir par la S Monaco. Je pense qu'à Paris, on serait descendu au Candelage ou au nouveau centre d'entraînement tout de suite. Il faut vraiment laisser le temps au temps et faire les choses bien avec Luis Enrique. Petite dédicace à Mériteur, question de retour. Un plaisir de vous retrouver ici. Maintenant, du coup, on va parler du jeu parce qu'on a parlé au tour. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de cette sélection. Et dans le jeu, est-ce que tu commences à avoir l'impression qu'on commence... Mon français n'est pas très clair, mais pour toi, est-ce qu'on commence à avoir des acquis ? Oui, pour moi, on commence vraiment à avoir des acquis sur le jeu. De toute façon, on en revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant, mais on commence à voir où il veut en venir. Luis Enrique, il y a beaucoup de systèmes de passes, je trouve, qui se mettent en place. On essaie quand même de plus en plus d'alterner. On voit un peu plus de centres, on voit différentes phases de jeu. Et on a un jeu offensif, comme il nous l'a dit depuis le premier jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est intéressant. Après, il a pris quand même plusieurs mois à trouver un équilibre, je trouve. Mais aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Kylian, qu'est-ce que tu penses toi ? Est-ce que tu commences à être satisfait du jeu ? Être satisfait, je pense que ça va. C'est déjà mieux que les dernières. En même temps, ce n'est pas compliqué vu de là où on vient. On peut être content qu'on voit ça aujourd'hui, avec les matchs qu'on a vécu. Après, je pense qu'on n'a pas encore cette stabilité dans le jeu qui fait qu'on a clairement un style de jeu identifiable avec des systèmes de jeu mis en place. Je trouve que c'est très variable. Il y a des matchs où on va avoir beaucoup plus de choses que d'autres. Après, je pense que c'est une question de temps et une question d'équilibre aussi. Lucho vient d'arriver. Il n'a pas pu incorporer forcément tous les joueurs qui s'étaient pour son système. Donc, il doit forcément s'adapter avec des joueurs qui ne correspondent pas forcément à ses attentes, tout simplement, notamment au milieu de terrain, avec un Vitinha qui donne satisfaction à un Zaire Emery qui est très prometteur. Mais je pense qu'il aurait pu compter sur des joueurs beaucoup plus fiables et beaucoup plus expérimentés. Donc, je pense que globalement, je dirais que je suis satisfait. Par rapport à l'année dernière, je dirais ainsi, c'est vraiment pas difficile. Mais je pense qu'il y a encore des choses à voir. Ok. Et tu verrais quoi comme axe de progression immédiat, compte tenu de l'effectif qu'on a ? Une régularité, tout simplement. Pas attendre que ce soit des épiphénomènes par-ci, par-là, mais que ce soit vraiment une régularité. Du coup, est-ce que tu n'es pas en train de te contredire avec ce que tu disais au début ? Je ne cherche pas la petite bête. Je cherche justement à pousser le débat. On était, ouais, c'est génial. Tous les joueurs commencent à se sentir concernés. Ça tourne vraiment. Et là, tout à coup, est-ce qu'il ne nous manque pas ? Tout à coup, un 11 type. L'expression, elle est un peu galvaudée. Mais tu vois, 13 joueurs clairement identifiés qui vont être les premiers couteaux. Je pense qu'aujourd'hui, tu as une majeure partie des joueurs, tu les coches déjà pour la composition. Il y a quelques flous, mais c'est sur des postes. Là, on a beaucoup de doutes, tu vois. C'est des postes, par exemple, ça va être quoi ? Fabien Ruiz ou Garte ? Tout simplement. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la compo. Le 11, je peux le faire peut-être comme ça. Personnellement. On va en parler après, mais est-ce que Dem va jouer en 10 ? Ou est-ce qu'il va jouer sur l'aile ? Est-ce qu'il y a encore tout un tas d'incertitudes qui restent ? Je dois se réagir, Wesley, et pas forcément sur Dembélé en 10, parce que ça, on l'aborde juste après. Oui. Alors, je suis un peu moins d'accord avec toi, Kylian, sur le fameux 11 qui se dessine. Mais je ne pense pas que ce soit dû à cette fameuse rotation qu'on a mis en avant au début de cet entretien. Mais c'est plus, pour moi, lié à la qualité intrinsèque de cet effectif. Je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas forcément le niveau et les qualités que souhaite Luis Enrique sur certains postes. Mais malgré tout, en fait, lui, il travaille sur le long terme. Et c'est pour ça que j'aime bien. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mais pour moi, il travaille depuis le début de la saison sur la même chose. Il a un plan tactique. Il veut travailler. Il fait travailler les joueurs sur différentes positions, sur différents schémas. Et peu importe les joueurs qu'il a aujourd'hui dans l'effectif, il va travailler ce schéma quoi qu'il arrive. Et je pense que l'année prochaine, avec un recrutement un peu plus Luis Enrique compatible, on aura plus de certitudes dans le jeu. Et peu importe les joueurs, d'ailleurs. Est-ce que tu as encore de la patience pour des premières minutes comme celle face à Marseille ? La patience, j'en ai encore. Ouais, j'en ai encore. Elles ne sont pas faciles. Après, j'en avais parlé avec Gato sur l'entretien qu'on avait fait. Sur la vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas, je te me permets de t'interrompre. Sur la vidéo, si vous voulez voir, c'était quoi déjà le sujet de la vidéo ? C'était l'avant-match contre Marseille. Et bien, si en avant-match contre Marseille, vous avez la première de Wesley avec Gato, n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et ouais, je disais que ça n'allait pas être une première mi-temps facile. Ça n'allait pas être une première mi-temps facile parce que, déjà, on avait le retour internationaux, etc. Mais surtout, je pensais que Marseille allait envoyer un petit peu en première mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé. Ça nous a un peu déstabilisés sur le choix tactique. Et du coup, pour moi, Marseille, c'est un peu un épiphénomène sur cette première mi-temps. Mais on est capable de réagir malgré tout. On a quelques certitudes. Même si je suis plutôt d'accord avec toi, Drias, on n'a pas énormément de certitudes non plus dans le jeu. Mais on a une certitude, on va dire, de mentalité. Et ça, c'est déjà énorme comparé à l'année dernière. Justement, le mental, je ne sais pas si vous vous souvenez du carton rouge d'Ibrahimovic. Il y a eu des épisodes comme ça où Paris a su réagir au mental face à l'injustice, etc. D'une certaine manière, c'est une marque de fabrique. Sans revenir sur le match de Marseille, parce que, n'hésitez pas à t'y aller encore une fois sur la chaîne YouTube. Vous avez le débrief complet. Mais d'une manière générale, est-ce que Marseille, en se focussant là-dessus, est-ce que ça ne s'explique pas pareil au niveau mental ? Est-ce que ces 20 premières minutes qu'on a tous été amoureux de ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, est-ce que ça s'explique au niveau mental ? Ou est-ce que tu as senti quelque chose de nouveau, toi, Kylian ? Je pense que c'est juste une réaction. Pour moi, aujourd'hui, les joueurs du PSG ne sont pas autant concernés que nous par ceux classico. Je pense qu'aujourd'hui, pour eux, c'est devenu un match banal de Ligue 1. On a beaucoup de points d'avance en Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu les vois Pau Lopez faire un câlin à Marco Ancesio, tu n'as plus cette rivalité d'antan qui mettait ce truc de vouloir les terminer jusqu'au bout. Et je pense que la réaction, à mon avis, déjà, ils ont dû se prendre une soufflante à la mi-temps par Lucien Riquet, parce que quand tu les vois revenir, ce ne sont pas les mêmes moments qu'aux premières mi-temps, tout simplement. Et je pense que Paris aime bien aussi ses réactions quand on a affaire à des injustices. Tu as évoqué, justement, le carton rouge d'Ibra, je ne sais pas si tu parlais de celui à Chelsea. Celui à Chelsea, derrière, on va gagner, on voit du caractère. Donc là, on aimait bien. Je pense que, aussi, le carton rouge de Beraldo n'était pas forcément justifié. Donc, tu as cette incompréhension et cet sentiment d'injustice qui va vraiment souder et fédérer cette équipe. Et après, pour moi, tu as la sortie de Mbappé. Donc, quand on passe d'une équipe totalement collectif à 10, très soudée, ça facilite aussi les choses. Donc, je pense que c'est tout ça qui a amené des réactions, mais surtout la soufflante de l'eau scénariquée. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y a dans le vestiaire. Alors, justement, on va orienter avec un focus Dembélé en 10, parce que, justement, cette première mi-temps a été caractérisée par un Dembélé qui était en 10 et la deuxième mi-temps par un Rosenthal, enfin, un décalage de Dembélé sur l'aile. Dembélé en 10, Wesley, stop ou encore, toi ? Je vais faire une petite digression parce que, pour moi, il y a deux points importants à prendre dans ça. Il y a déjà ce que fait Louis-Tenriquet de manière générale. Donc, dans ce comté géotrouve-tout en recherche. Et de toute façon, il explique dans des interviews qu'il cherche à être imprévisible de manière générale. Et je pense que c'est ce qu'il fait aussi un peu avec Dembélé en le changeant de place et en le faisant travail différemment. On va dire que ce côté tactique ne me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est que, pour moi, Dembélé n'a pas les qualités pour jouer 10. C'est plus ça, le problème. Dans ses positions corporelles, ça ne va pas du tout quand il prend le ballon. Une fois qu'il est face au but, il n'y a pas de souci. On l'a vu encore contre Marseille. Il est capable de faire des rushs qui sont incroyables et de nous décevoir tout autant derrière. Mais sur le côté tactique, je comprends ce que veut faire Lucho. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais avant, dans cette recherche tactique, peu importe le joueur, il va continuer à travailler comme ça. C'est l'acharnement, du coup, ce que tu racontes, avec le fait de vouloir jouer absolument avec un 10, alors que tu n'as pas forcément ça en stock, avec un Lee qui n'est pas forcément au poil physiquement et un Dembélé qui n'a pas les capacités pour jouer ou pas. Ce n'est pas de l'acharnement ? Genre acharnement thérapeutique ? Oui, je pense que c'est le cas. Je pense vraiment que tu as raison là-dessus. C'est de l'acharnement, mais c'est un peu sa manière de gérer tactiquement. Je crois qu'il s'acharne sur… Il y a souvent ce côté têtu qui ressort chez lui, que tout le monde nous explique. Je pense que c'est vrai. Il a une idée, il veut la mettre en place, peu importe le joueur. Et ça, après, ça lui causera bénéfices ou doutes. Il n'y a que le temps qu'il nous le dira. Mais c'est des choix, c'est des choix assumés. Et après, je pense que le deuxième point, c'est aussi qu'il prépare Barcelone. Et que Barcelone, je pense qu'on va devoir jouer en supériorité numérique au milieu terrain, un peu comme on l'a fait à la Sociedad. Et le choix Dembélé risque de se renouveler. Oui. Kian, je laisse réagir sur tout ce débat. Est-ce qu'il faut absolument jouer avec un 10 ? Est-ce que Dembélé peut être l'homme idoine pour jouer 10 ? Quel est l'état d'actualité sur ce sujet ? Pour Ousmane, en 10, pour moi, c'est un grand stop majuscule. Stop, 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 les gars. Il n'a pas les qualités pour jouer 10. Il n'a tout simplement pas les qualités pour jouer 10. Un détail, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais, il passe sur l'aile en deuxième mi-temps contre Marseille. En 5 minutes, il a fait plus qu'en 55 minutes quand il était 10. Logique. Tu vois, Ousmane Dembélé, toutes ses plus grandes performances ont été faites sur l'aile. Enfin, je ne sais même pas d'où l'idée est venue. Et moi, ce que je n'aime pas avec Lucien Riquet, c'est son côté têtu. Il va vouloir faire quelque chose. Ça ne va pas marcher. Et ça va être non. C'est vous, les imbéciles. C'est moi, le génie. C'est moi qui connais. Et vous allez voir, ça va marcher. Et il peut s'entêter. Ça, ça me fait un peu peur. Après, dans l'effectif, pour moi, pour jouer 10, tu as ce qu'il fait aujourd'hui. Tu as un Kanginli qui est un peu à court physiquement. Mais si tu dois mettre un 10, il peut être représenté par Kanginli. Tu as Asensio qui correspond beaucoup plus. Tu as un Vitignan en Corse qui arrive à mettre un double pivot peut-être derrière lui. Je ne sais pas. Ousmane Dembélé, c'est un grand stop. Ça a toujours été un nier. Il a des qualités. Ousmane Dembélé, ballon au pied, etc. Mais il est beaucoup plus intéressant dans la percussion, dans la vitesse, dans la profondeur plutôt qu'en 10. Donc, pour moi, c'est un grand stop majuscule. Même ses contrôles, ses contrôles, c'est clairement des contrôles déliés. Il s'oriente la balle pour qu'elle parte. Il ne s'oriente pas la balle pour qu'elle reste dans les pieds. Quand tu es 10, ça ne marche pas. On en connaît des 10. Forcément, ils ne correspondent pas du tout au fil de Dembélé. Et justement, est-ce que Asensio, pour vous, ça serait une piste ? Ou pas ? Si on voulait vraiment travailler ça, est-ce qu'il faudrait partir sur Asensio ? Ou est-ce qu'Asensio a d'autres problématiques ? Vas-y, je t'en prie. Asensio, pourquoi pas ? En effet, si on parle de qualité intrasecte, pour comparer à Dembélé, bien sûr qu'Asensio a beaucoup plus de qualité aujourd'hui à ce poste. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit jouer avec un 10 ou pas ? En fait, ça va dépendre des matchs aussi. Asensio, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas non plus totalement convaincu parce que déjà cette année, beaucoup de blessures. Il n'a pas beaucoup enchaîné. Même si à chaque fois qu'il joue, il est à peu près bon. Ça dépend des matchs également. Mais de là à le mettre par exemple contre Barcelone sur un gros match, ce serait vraiment un gros coup tactique et un petit risque quand même parce que je ne suis pas sûr qu'il fasse 90 minutes de qualité. Est-ce que pour vous, il enchaîne comme ça avec le 10 parce qu'il n'est pas encore convaincu avec le 4-3-3 et notamment comme ça le Ramos au centre ou sinon s'il met Mbappé au centre, il n'a pas forcément de solution sur l'aile ? Par rapport à la blessure de Barcola, moi je pense. Plutôt que c'est par rapport à la blessure de Barcola qui a été faite. Je pense qu'aujourd'hui, il a du mal avec Ramos, que je ne comprends pas forcément parce que souvent, c'est rentré en jeu, etc. Moi, je l'ai trouvé très fort. Après, on sait qu'il y a eu aussi son virus qui lui a causé beaucoup de tort. Il insiste beaucoup avec Colo pour le mettre en printe aussi. Les prestations de Colo ne sont pas top du tout. Je pense que c'est plus dû à un manque qu'à vraiment une envie réelle. Mais si aujourd'hui, on avait un Barcola pas blessé, je pense qu'il aurait continué son 4-3 avec Mbappé. Et si on avait un Marco Asensio beaucoup plus en forme, je pense que comme au début de l'année, il serait dans une rotation un peu libre avec Mbappé, Asensio et Dembélé qui se tournent autour. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dû à l'effectif et au manque tout simplement de solutions et au manque de qualité pure qui manque dans ce système tout simplement. Ce n'était pas du tout dans le plan. Mais pour vous, le benching de Gonzalo, c'est nif ? Moi, je ne comprends pas. Moi, personnellement... On constate qu'il joue quand même plus récemment. Comme tu dis, il y a la blessure de Barcola qui change la donne. Mais par rapport au début de saison où, comme tu l'as rappelé, on a appris qu'il avait un virus, on se rend compte qu'il a quand même plus de temps de jeu. Mais après, est-ce que pour vous... Là, on sort complètement du plan, mais j'ai envie d'en parler, donc tant pis, il va te faire foutre le plan. Est-ce que pour vous, Ramos, moi, c'est un joueur, je kiffe. C'est un vrai profil d'attaquant. Le truc, tu vois des clubs craquer des 100 millions dans tous les sens. Il y en a trois disponibles en Europe. On a un, vas-y, loque-le et arrête de faire le teubé, quoi. Mais par contre, est-ce que vous vous sentez, ti, Gonzalo Ramos, titulaire en demi-LDC sur un gros match, etc. Est-ce que vous arrivez à se projeter avec ce joueur ? Ou pour vous, est-ce qu'il n'est pas encore prêt pour ça ? Moi, actuellement, j'arriverai à me projeter avec le joueur, mais je n'arrive pas à me projeter avec Lucho. Aujourd'hui, Lucho, on a l'impression qu'il fait passer au troisième plan, Ramos. Moi, ce n'est pas quelque chose que je comprends, forcément. Moi, je m'attendais à avoir peut-être un Ramos titulaire. On a vu Colomani qui a été mi-titulaire. Je pense que c'est par rapport à son match face au Chili. Je dois t'interrompre. Il y a un mec là qui est responsable, qui d'ailleurs est en train de nous mater. La propagande, ce n'est pas moi qui ai fait une propagande Ramos. Par contre, il y a une propagande qui a été faite par cette personne-là, qui était une propagande pour Randal Colomani, mais elle est moins assumée. Excuse-moi, j'étais obligé de dire ça. Je te laisse continuer, Kylian. Non, pas de souci. Je disais, je comprends. Moi, je suis confiant sur Ramos, mais pas sur Lucho. Lucho, je crois qu'il fait passer au troisième plan. Je ne comprends pas forcément. Il est passé derrière un Colomani. Colomani, pour moi, depuis le début de la saison, excusez-moi, c'est mon avis, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il commence titulaire face au Vélodrome. Je pense qu'il lui a laissé beaucoup de crédit. Il a répondu présent très peu de fois à Colomani. Je m'attendais à voir un Ramos encore titulaire au Vélodrome. Je pense que Colomani a été récompensé par son match avec le Chili. Et voilà, tout simplement. Je te laisse réagir au Wesley. Est-ce que tu arrives à te projeter avec Ramos dès maintenant ? Ou est-ce qu'il lui manque un petit peu de temps pour toi ? Non, moi, je me projette avec lui. Je me projette avec lui. Après, c'est vrai que tactiquement, c'est dur de voir ce que Lucho veut faire avec lui. Parce qu'il le met, il le sort, il le met, il le sort. C'est un peu difficile. Mais ça va avec cette gestion d'effectifs aussi. Donc, c'est vrai que là, Colomani en 9 contre Marseille, on a tous été surpris, je pense. Mais pour moi, Ramos, avec grand plaisir sur les années qui arrivent. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité en 9. On a un 9. On a un bon 9. On l'a attendu, ce 9. Il est jeune, il a les qualités. On l'a vu contre Marseille sur le dernier geste. Pas de stress. Il se met en position tranquillement. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui doit être mis en avant. Maintenant, je peux comprendre que sur certains matchs, on ait moins besoin d'un 9 et peut-être d'un style de joueur différent. Mais il faut le mettre en confiance et il ne faut pas hésiter à le faire jouer quand on peut. Du coup, après, on va passer trop de temps dessus. Si on aborde ça, il y a juste l'interrogation. Est-ce que Lucho sait jouer avec les 9 ? C'est quelque chose qu'il n'a pas montré dans son passé, voire on pourrait même dire dans son passif. Il y a des gens qui vont te répondre à l'attaquant de Barcelone. Suarez ? Oui, voilà, Suarez. Mais Suarez, c'est un espèce d'hybride. C'est le 9 parfait pour jouer avec Messi. Il n'y en avait pas des masses comme ça, peut-être à part Lotharo Martinez et lui. Et d'une manière générale, il y a toute cette question-là. Mais pour l'instant, Lucho est presque en train de nous donner tort là-dessus. Donc, je pense qu'on n'a pas encore des éléments pour savoir s'il sait jouer, mais peut-être qu'il va nous le montrer. Parce que je trouve qu'il commence à le faire jouer un petit peu plus Ramos. Et là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de descendre un petit peu sur le terrain avec un joueur qui brille tout feu, tout flamme en ce moment. Vitinia, je vous laisse commencer. On va laisser Kylian commencer. Sur Vitinia ? Très content de ses performances. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur le plus régulier au milieu de terrain. Le joueur sur lequel le plus fiable, le joueur sur lequel on peut compter. On ne va pas reprocher ça à Isaiah Emery. Je pense qu'il est jeune aujourd'hui. Il faut lui laisser du temps, le temps de grandir, le temps d'être régulier, le temps d'être performant. Il ne faut pas brûler les étapes avec lui. Mais Vitinia, aujourd'hui, je pense que c'est ton maillon fort au milieu de terrain. Dans les années à venir, tu l'encadres bien avec des joueurs complémentaires et des joueurs qui correspondent à son profil. Tu vas pouvoir en tirer le meilleur. Forcément, très content de la qualité de Vitinia. C'est un joueur qu'on aime bien voir à la télé. C'est un joueur vraiment très élégant, balle au pied, techniquement très propre. Personnellement, je valide. J'aime beaucoup. Il y avait ce petit reproche en début de saison où il prenait trop de temps. Il se retournait un petit peu. Est-ce que tu vois du mieux là-dedans ? Au-delà de la production offensive avec les buts, est-ce que tu vois du mieux là-dedans à Wesley ? Oui, je vois clairement du mieux. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent sur ce manque de prise d'initiative dans certaines passes. On entend souvent ça. Mais moi, je ne le mets pas en cause sur ça. Pour moi, c'est plutôt Louis-Henriquet ce qu'il met en place et ce qu'il demande à Vitinia. Donc, clairement, Vitinia, un gros éloge sur lui. Moi, j'adore ce qu'il fait depuis le début de saison. Je l'aimais déjà l'année dernière. Après, on sait tous comment ça s'est passé l'année dernière. Il y a eu aussi la première année d'arrivée, une petite baisse de niveau. Mais surtout, il a été bloqué par les trois de devant où il n'a pas pu s'exprimer de toute façon. Après, oui, c'est pour Schneider, c'est ça. Et voilà. Donc, Vitinia, on ne boule pas les étapes comme a dit Kylian. Ce n'est pas un top 10 mondial également à son poste. Mais par contre, aujourd'hui, dans le style de jeu que veut mettre Louis-Henriquet, je pense qu'il peut avoir sa place de titulaire l'année prochaine également. Pour toi, Kylian, le top 10 à ce poste, c'est atteignable pour Vitinia ou il ne sera toujours que tributaire d'un top 10 à côté de lui, tout en étant très bon ? Je pense que c'est atteignable. Il a 22 ans aujourd'hui ? Oui, il est jeune. Il a peut-être 23 ans. Il faut vérifier. Il n'était pas dans le chat à vérifier, mais je crois que c'est 23. Il est jeune. Il a fait une saison au Wolves qui s'est mal passé. Porto, ça s'est super bien passé. Ensuite, il débarque à Paris. Il avait une saison à Porto avant. Oui, il est encore jeune. Il a du temps devant lui. Je pense que le problème d'un footballeur, c'est entre ses 27 et 31 ans, 32 ans, si on va chercher. Je pense que le milieu de terrain, c'est un poste qui demande beaucoup d'expérience aussi. Donc, je pense qu'à long terme, Vitinia, s'il est amené à être… Après, tout est une question de contexte, tout simplement. S'il arrivait bien à se développer à Paris, qu'il y avait des profils adéquats au milieu de terrain, je pense que vraiment, ça peut être un top, top. Très rapidement, Serge, désolé, je l'aime ton truc. C'est pour te tracher un petit peu. Déjà, non, on ne l'a pas traché. On se pose des questions et c'est juste qu'on aime réfléchir au truc. Se poser la question, essayer d'aller un petit peu plus loin que d'être juste dans le « j'aime » ou « j'aime pas ». Et si tu n'aimes pas les trucs où il y a des cerveaux, n'hésite pas à aller voir ailleurs, tout simplement, ce genre de commentaires. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Pour Vitinia, avec quels joueurs tu aimerais vraiment le voir associer toi à Vitinia ? Quels joueurs ? Qui ne sont pas au Paris Saint-Germain ou au Paris Saint-Germain ? Qui ne sont pas au Paris Saint-Germain. Mon petit moment fantasma. Réponse facile, un Kimmich. Tout simplement. Aujourd'hui, tu as un milieu Kimmich, Kimmich en 6 ou Arène Vitinia. Je pense que tu as trois profils complémentaires. Trois profils qui peuvent se correspondre avec un Vitinia un peu plus haut. On va avoir un peu plus box-to-box et un Kimmich vraiment MDC pur. Est-ce que ton Vitinia est assez haut dans ce truc-là ? Je le ferai monter un peu plus haut justement parce que je pense qu'il a des qualités similaires, on va dire. Ce ne sera pas, attention, ce ne sera pas un Bernardo Silva, mais je pense qu'il peut avoir des qualités similaires. Pas aussi haut sur le terrain, mais en 8-10, pourquoi pas. Je pense que dans mon milieu à trois que j'ai dit, ce serait le milieu le plus adapté pour être le plus offensif. Toi, si tu rêves d'un milieu et tu mets Vitinia dedans, tu le mets où ? Oui, alors ça dépend qui je prends en effet. Moi, j'aimerais bien quand même voir Bernardo Silva à Paris. Je pense que ça serait vraiment pas mal. Et si on a Bernardo Silva, je laisse Vitinia en 6. Je laisse Vitinia en 6 et je mets Bernardo Silva en 8. Après, sinon un Guimaraes, ça serait pas mal aussi. Là, du coup, on pourrait potentiellement mettre Vitinia un peu plus haut sur le terrain. Dans tous les cas, en fait, je pense que ça dépend aussi contre quelle équipe on joue. Vitinia, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé un peu toute l'année. Quand il a fallu garder le ballon, on a mis Vitinia en 6. Quand on avait moins ce besoin, on pouvait le mettre un peu plus haut pour profiter de ses capacités de frappe, notamment, et de percussion. Donc, c'est un peu le milieu que je vais avoir. Alors, c'est marrant, il y a ça. Mais quand tu parles de Guimaraes, moi, c'est ce que je vois. Je vois Vitinia et Guimaraes tous les deux en 6. En fait, un milieu à 2 avec un vrai disque devant et avec un Vitinia qui peut monter plus haut. Mais en sachant que Guimaraes peut tout à fait le faire. Alors, on n'arrête pas de nous relancer sur Xavier Simons. Est-ce que vous le voyez justement dans un milieu avec Vitinia ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ? Pourquoi tu ne le vois pas du tout, Kilian ? Pour moi, tu es beaucoup plus inoffensif qu'un milieu de terrain, pour moi. Pour moi, mon poste de Xavier Simons, je le mets soit... Pour moi, son vrai poste, ça serait un peu un profil Alain Kunku, tout simplement. Un dynamique. Oh, même plus haut. Alain Asensio, Fauxneuf. Ouais, c'est ça. Ben Kunku aussi, moi, je le vois un peu Fauxneuf. Fauxneuf 10, mais je le verrai plus Fauxneuf. Mais Fauxneuf. On va dire Fauxneuf. Ouais, en fait, Xavier Simons, c'est un 10. Concrètement, si on regarde vraiment... Pour moi, encore plus haut qu'un 10. Tu vois plus haut. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui a les qualités d'un 10. Mais un 10 à l'ancienne. Un 10 à la Totti, un 10 un peu plus à l'ancienne. Et je le vois plus en distributeur qu'autre chose. Et sinon, il y a un joueur qui revient souvent. C'est Zoubi. Je ne connais pas. Personnellement, je ne connais pas assez bien joué. Je ne connais pas, mais pas assez bien joué. Je préfère ne pas le dire plutôt que faire des bêtises. C'est Marco Verratti en étant un petit peu plus cohérent pour moi. Ah ouais ? Pour faire ça. Il faut que je regarde alors. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Alors, maintenant, on a parlé un peu du terrain. Il y a... Dans quel sens je vais faire ça ? On va commencer par la question sur l'individualité, sur Danilo. Qu'est-ce que vous le trouvez en ce moment, Danilo ? Est-ce que pour vous, il faut s'inquiéter du sujet de Danilo ? Tu veux commencer ? Comme tu veux. Bah écoute, Danilo, alors s'inquiéter... Pour moi, non, il ne faut pas s'inquiéter. Danilo, je pense qu'on est tous conscients de ses qualités et de ses défauts en fait. Moi, ce que je vois surtout, c'est que là, quasiment sur deux années, je pense que c'est un des joueurs qui est le plus joué en termes de quantité de match. Je ne sais pas, je ne sais plus exactement combien il a fait de match l'année dernière, mais cette année, je pense qu'en défense, ça doit être celui qui a le plus joué. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Après, bon, moi, c'est quelqu'un que je trouve très fiable, de toute façon, de manière générale. On connaît ses erreurs, il va en faire, il en fera. Ça reste un joueur de rotation. Ce n'est pas un titulaire en puissance comme on a un peu hésité à le mettre en avant sur cette première partie de saison. Après, Danilo, moi, ce qui me plaît aussi, et c'est pour ça que dans tous les cas, je ne le fais pas partir, c'est que pour moi, dans le vestiaire, il a l'air très important. Alors, on est sur des bruits de vestiaire, mais quand tu vois que des joueurs comme Vitinha, Nuno Mendes et Ramos qui sont portugais, jeunes et qui ont l'air de bien se développer et bien s'épanouir dans ce club, pour moi, Danilo, il n'y est pas pour rien. Et ça, ça va prendre en compte. Je te laisse réagir, Kylian. Moi, je pense que Danilo, aujourd'hui, il ne faudrait pas s'inquiéter. Moi, j'ai été plutôt agréablement surpris par son niveau de jeu. À savoir que Danilo, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il hérite d'un contexte plutôt qu'il a été plutôt favorable avec un déficit, surtout en défense centrale. Donc, ça a été un joueur fiable. Ça n'a jamais été un joueur qui était de base faible pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Après, Danilo, je pense qu'il arrive à 33 ans, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il arrive à 33 ans aujourd'hui. Donc, c'est un joueur qui va être plutôt sur la fin que sur le début. Après, comme l'a dit Wesley, c'est un joueur fiable. Donc, il y a un renouvellement d'effectifs, tout simplement, avec des joueurs beaucoup plus jeunes. et beaucoup plus cohérents. Forcément, je ne serais pas amené à vendre Danilo plus que ça. Parce qu'en termes de fiabilité, équilibre d'effectifs et qualité, je pense que c'est encore quelqu'un qui peut apporter au Paris Saint-Germain. Et avec... T'entends pas. Justement, avec la question, en fait, Lucho, pour revenir sur Lucho, désolé Serge si on vous dit encore du mal de lui. Il n'y a pas de débat. Mais juste, est-ce qu'il est compatible avec Lucho ? Est-ce que Lucho n'a pas tendance à faire en sorte... On va juste couper son micro. Il faut que j'arrive à trouver comment faire. Ah ben, je vais le retirer de la scène. Ce sera plus simple. Je le remettrai quand il arrivera. Oui, on sait que Lucho, il aime avoir des centraux qui sont des relanceurs. Est-ce que ça ne met pas en avant, justement, les défauts de Danilo pour toi ? Je pense que c'est mis en avant aujourd'hui. Pour moi, on est sur sa... Ça va être dur un peu, mais sur sa moins bonne saison au Paris Saint-Germain. Mais c'est dû à ce que demande Lucho aussi, tout simplement. Ça ne correspond pas forcément à ses qualités. On voit qu'il est souvent pris dans la profondeur. Il a souvent fait des erreurs qu'il n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Je pense que ça peut être mis en compte par rapport à ce que demande Lucho. Après, je pense qu'il a quand même une fiabilité. Et on n'a pas encore cette profondeur d'effectifs et cette profondeur de banc pour pouvoir se permettre de se passer d'un Danilo aujourd'hui. D'accord. Et juste réagir à ce que tu disais, est-ce que le fait d'être grand frère, c'est suffisant ? Alors, être grand frère, non, ce n'est pas suffisant. Après, je pense quand même qu'il y a plusieurs matchs où Danilo nous a pas mal sauvés et a quand même fait des bons matchs. Alors, ce n'est pas forcément le joueur dans l'absolu qu'on doit garder. Mais aujourd'hui, dans l'effectif actuel, moi, je le garde dans une rotation. Il y a un joueur qui est beaucoup nommé. Après, moi, je les trouve durs parce qu'il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure. Quelle est votre lecture sur Skriniar ? Moi, je trouve qu'on est un peu très durs avec Skriniar. Je pense qu'il n'a pas fait une première bonne partie de saison. Il faut savoir qu'avec l'Inter, il revenait d'une blessure très, très dure, qu'il allait naître des terrains très longtemps. Aujourd'hui, on va avoir une rencontre de retour contre Marseille. Il a pu faire quelques minutes. C'est sûr que sa première action nous a fait peur. Si on prend but, je n'ai pas du tout le même discours derrière. Ça, c'est sûr, surtout contre l'OM. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est très durs avec Skriniar. C'est quelqu'un qui va porter de la qualité, qui est très fort au duel en 1 contre 1. Donc, je pense juste qu'il faut laisser le temps à Skriniar. Et je pense qu'il va montrer de belles choses. Après, ça sera dans une rotation par rapport à un rôle de titulaire au PSG aujourd'hui. Après, il y a un petit doute qui apparaît et exprimé notamment au travers de Just Go With The Flow qui nous dit qu'avant sa blessure, ce n'était pas ouf. Qu'est-ce que tu en penses toi, Wesley ? Je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis un peu déçu de Skriniar quand même de manière générale sur ce qu'il nous a montré en début de saison. Après, ses premières saisons, on va lui laisser sa chance. Mais sur ce qu'il a montré sur cette première partie de saison, je ne suis pas totalement satisfait. Nouvelle blessure derrière. On verra l'année prochaine, mais je ne suis pas totalement satisfait. Il y a un non. Je vais le faire monter maintenant. Normalement, je devrais le faire monter à la fin, etc. Mais oui, ça en parle ailleurs. Quand on parle de Danilo, qui n'est peut-être pas Lucho compatible, qui est intéressant, mais en rotation, et clairement, quand vous l'exprimiez, c'était plus de la rotation qu'un poste titulaire pour Danilo. On parle de Skriniar qui n'est peut-être pas le bon casting avec Lucho et clairement, ça semble être le cas. On a un Marquinhos qui semble avoir un peu de mal à revenir, qui a plus d'absence cette saison, qui n'en a jamais eu, qui en une saison a peut-être autant d'absence que toutes ses saisons précédentes réunies. Est-ce que pour vous, Centrale, ne devient pas une priorité cet été ? Une des priorités, oui. Une des priorités, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait un gros recrutement avec le milieu de terrain, je pense que ce serait les deux priorités. Aujourd'hui, on a fait un gros recrutement au niveau du numéro 9, surtout question budgétaire. On n'est pas allé chercher un top attaquant, mais on a dépensé beaucoup. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on est tranquille. Mais un central fiable, soit pour accompagner Lucas Hernandez, soit pour venir concurrencer Marquinhos, tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Et est-ce que Yoro, pour toi, pourrait être cette personne ? Pour moi, non. Parce que Yoro, il est trop jeune aujourd'hui, et je me verrais mal intégrer Yoro directement à 11 titulaires en concurrence, pourquoi pas, mais en titulaires indiscutables directement, non. Je te laisse réagir. Oui. Pour Yoro, en effet, c'est quand même un joueur qui montre de belles choses cette année, de très belles choses même. Maintenant, en fait, tout dépend de ce qu'on va faire de Marquinhos principalement. En effet, si on le garde ou pas. S'il est sur le départ, parce que là, on a quand même un embouteillage en défense, on vient de recruter Béraldo. Pour moi, le recrutement Béraldo, potentiellement, on est en train de dire qu'on ne va pas recruter en défense sur le mercato d'été. Le truc, c'est que même si tu as Marquinhos, tu as Béraldo Marquinhos, après ça, tu as Danilo qui est un remplaçant, tu as Skriniar qui ne correspond pas à ce que tu attends. On n'a que deux. Il y a Lucas Hernandez. Ah oui, Lucas. Lucas Hernandez, j'ai tendance à l'oublier. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a Lucas. Oui, en effet, on en a peut-être besoin. Après, par rapport à ce que tu disais, Kylian, tu vois, c'est Vardiole, il était jeune, il n'y avait pas montré plus que Euro. Il y a un moment où tu vois le Madrid en train de se positionner dessus. Tout à l'heure, on parlait des attaquants qui sont rares. Mais les centraux depuis, la mode a été lancée depuis ou pas, mes canons. Et ça y est, il y a Swappers qui arrivent. Et si Mermec pour le don encore une fois, on est justement en train d'en parler de Euro, que sans doute le Real est dessus. Et qu'il faudrait foncer. Il faudrait foncer parce que si tu ne fonces pas, tu ne l'as pas. Et le truc, c'est que renouveler ton central, la dernière fois que tu as fait un bon move par rapport à des centraux, il faut s'en souvenir, c'était Thiago Silva. Puis ensuite de ça, ça a été Marquinhos. Et mine de rien, ça fait 9 ans. Et ça fait 9 ans que tu n'as pas eu un vrai move qualitatif pour les centrales. Vas-y, vas-y. Je trouve que Lucas Hernandez, c'est pas mal quand même. Ben, le Lucas Hernandez qu'on a là ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi en fait. On se retrouve avec un joueur qui devrait valoir des 7-8. Alors, attends, je vais le désactiver. On se retrouve avec un joueur qui devrait valoir des 7-8, qui était un cador à Munich, mais souvent blessé, qui était un génie de la relance. Et on se retrouve avec un joueur qui est fondamentalement décevant. Il n'est pas décevant tant par rapport à un niveau général, mais par rapport à ce que tu pouvais t'attendre de lui. Il est très, très, très en deux sortes. Et après, il y a toutes les rumeurs qui viennent se greffer. Tu sais, les boîtes, les machins, les bidules, tout ça. J'en sais rien. Et j'en sais rien. Peut-être que ceux-ci expliquent cela. Mais dans les faits, sur le terrain, ouais, t'as un joueur qui vaut en moyenne, il doit valoir 5,2 fois par match. Alors que t'attendais un joueur qui valait 6,5. Donc pour moi, moi, je suis en déception totale sur Lucas Hernandez. Moi, je te trouve un peu dur sur Lucas Hernandez. Je pense qu'aujourd'hui, son défaut, c'est qu'il choisit ses matchs sur Lucas Hernandez, tout simplement. Je pense que c'est principalement son plus grand défaut. Je pense qu'aujourd'hui, il va choisir ses matchs, ce qui va entraîner ce manque de régularité. Après, je pense que si on prend le joueur intrinsèquement et ce qu'il vaut tout simplement, je pense que c'est un top défenseur central aujourd'hui, Lucas Hernandez. Après, aujourd'hui, au Paris Saint-Hermain, les performances ne sont pas encore régulaires, comme t'as dit, avec des 6, 7, 8 sur 10 qu'on attend dans Lucas Hernandez. Mais je pense qu'il peut vraiment être ce top défenseur central. Tu dis, je fais des matchs, mais j'attends toujours le match qui vaut 7 ou 8 avec lui. Tu l'as vu, toi ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? Après, je pense qu'une charnière, c'est deux personnes aussi. Pour moi, s'il avait un binôme, tout simplement un binôme intégré, plus fiable, j'aurais pu évaluer encore plus Lucas Hernandez. Mais personnellement, moi, je n'ai pas été très déçu. C'est ce que dit Swapper. Mais tu n'as pas tort, Swapper. Mais par contre, le truc, si tu veux, c'est parce qu'on a un Marquinhos qui est aux fraises, mais on attendait un patron. Est-ce que Lucas Hernandez est le patron annoncé ? Alors, à sa décharge, pour moi, je prends un petit peu le... Mais à sa décharge, il a été baladé par Lucho à un coup à gauche, un coup au centre, et là-dessus, c'est à sa décharge. Mais par rapport au calibre du joueur, par rapport à ce qu'il avait montré à Munich, ce qu'il montre à Paris, on est à des années-lumière du rendu qu'on pouvait attendre de joueurs. Et qu'il soit le meilleur central n'est absolument pas un argument pour moi. Qu'est-ce qu'on lui reprocherait aujourd'hui à Lucas ? Le fait de ne pas être assez décisif, que ce soit au niveau des passes, au niveau des relances, qui était notamment son vrai gros point fort quand il était à Munich. Pas mal de retard. Il y a les fois où il se fait prendre dans son dos et il se retrouve aux fraises, il commence à être les gens et les gens s'accumulent les uns derrière les autres. Alors, j'exagère. Quel que je suis en train de me défendre, là, on a l'impression qu'il ne réussit rien. Qu'il ne réussit rien, j'exagère un tout petit peu, je grosse le trait. Mais en tout cas, on n'est pas sur le top défenseur. Vraiment pas. Ok. Après, moi, je ne sais pas si une fin de saison avec Aloka s'en trompe, est-ce que ça pourrait changer ton point de vue ou pas ? Pas du tout. Du coup, je n'ai pas entendu, excusez-moi. J'ai demandé si une fin de saison de Lucas Hernandez avec une top performance, est-ce que ça changerait ta vision des choses ? Bien sûr, bien sûr. Je l'attends. C'est un joueur que je... C'est un joueur que j'apprends le plus. Oui, mais complètement. Mais c'est un joueur, si tu veux, c'est... Je vois, je vois, je me fais un peu enchaîner parce que je suis dur, mais c'est parce que c'est un joueur que j'attendais. Et oui, et quand je dis qu'un joueur vaut... Je précise par rapport au tchat, quand je dis qu'un joueur vaut 5,2 de moyenne, c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que pour moi, c'est un joueur, s'il a moins de 6 de moyenne, c'est cataclysmique. S'il a moins de 7 de moyenne, c'était bien. Mais là, il a à peine plus que 5. C'est là où c'est pas bon. Mais bien sûr, Kylian, si à la fin de la saison, une saison où tout à coup, il se remet au niveau, je serais rassuré. Mais j'ai l'impression que match après match, ce moment où il va enfin passer à autre chose, où il va enfin commencer à poser ses passes, il vient pas, quoi. C'est ma lecture. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, sur Lucas, moi, j'espère quand même qu'on va le voir en DC plus que sur le côté. Parce que ça se voit qu'il est limité quand même sur ce poste de latéral, même s'il a joué en EDF pendant mon temps à ce poste. Mais j'aimerais bien le voir quand même en DC, aligné sur une charnière qui dure dans le temps pour voir vraiment ses qualités. Donc... Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça et ça décharge. On va évoluer, puis je vais revenir un peu dans le rôle du host et sortir du costume du dictateur qui m'a été attribué. Est-ce que vous attendez une grosse équipe en carré en demi ? Des grosses perfs avec une grosse équipe, indépendamment du résultat, mais qu'est-ce que vous attendez des matchs en carré en demi ? Comment se passez ? Écoutez, moi je suis beaucoup plus indécis. Je ne suis pas convaincu qu'on... Enfin, je n'attends pas qu'on aille en finale et je n'attends pas qu'on gagne cette Ligue des champions. On verra ce que ça donne un petit peu sur Barcelone, qui est le premier grotesque de toute façon depuis le début de saison. Parce que la Sociedad, même si on a très bien joué et qu'on a bien géré tactiquement, c'était quand même limité. Et voilà, je n'ai pas de grosses grosses attentes sur ces carré en demi. Donc, à voir. Je te laisse réagir avec Liam. Moi, vis-à-vis de l'adversaire, pour moi, j'ai des très grosses attentes. Aujourd'hui, on voit le Barça en Ligue 1. Ce n'est pas une équipe aboutie. Ce n'est pas une top équipe. Ce n'est pas un top Barça. On a affaire à un Barça pas très fiable, pas très fort. On voit leur classement en Ligue 1. Franchement, on voit la Ligue 1 tout court et ce qu'ils proposent en Ligue 1. J'ai encore vu leur match la semaine dernière contre la Spalmas. C'est vraiment pas ouf. Donc, vis-à-vis de l'adversaire, le Barça. Et une question d'honneur aussi, comme j'ai eu dans les commentaires, quand on s'est fait froisser. On n'oublie pas ce qui s'est passé avec le Barça. Donc, pour moi, on doit toujours les détruire. Tout simplement. D'accord. Moi, je pense que le Barça, il faut s'en méfier. Mais j'attends quand même un petit peu le club là-dessus. Et j'ai l'impression que même, il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Il y a des choses qu'on voit qu'on ne voyait pas en début de saison et qu'on n'a pas eues depuis plusieurs saisons. Et peut-être que, justement, ça va se complétiser en Ligue des Champions. Et moi, ce que j'attends, c'est d'avoir des séquences où on est cohérent. Et si on a des séquences cohérentes, indépendamment du résultat, indépendamment de où est-ce qu'on va, moi, je serais satisfait. Après, comme tu le dis, le Barça est une équipe malade, mais est une équipe qui, parfois, peut être chiant à jouer. Notamment au niveau des accélérations et devant, ils peuvent être dangereux. Et nous, on n'a pas encore des certitudes défensives qui sont monstrueuses. Et notamment, tu fais le quart de ce que tu as fait en première mi-temps contre le Marseille. Contre le Barça, tu finis qu'ils ont pris trois. Bien sûr. Après, pour moi, vis-à-vis du tirage, pour moi, on doit être vraiment attentifs avec ce que va faire le Paris Saint-Germain. Parce que, pour moi, le Barça, c'est la deuxième équipe la plus faible du tirage. On aurait pu tirer, tout simplement. La Titico Madrid, je pense qu'ils sont très chiants. Ils peuvent sortir tout le monde. Ils peuvent sortir des City. Ils sont relous à jouer. On a vu comment ils ont joué contre l'Inter. Ils ont retourné le match chez eux en deux minutes. Dortmund, ça aurait été plus prenable que le Barça. Mais je pense qu'après, l'équipe qui vient la plus rapidement, c'est le Barça. Donc, pour moi, si tu as une exigence et que tu considères être encore un top club européen, c'est là que tu vas pouvoir juger le Paris Saint-Germain. D'accord. Alors, on va parler maintenant du... Il nous reste deux sujets. Et le sujet, après, je ne sais pas si vous avez des trucs à dire. J'imagine que tout le monde a vu le poste Insta de Kylian Mbappé où, sans commentaire, on le voit en train de s'éloigner alors qu'on sort d'une victoire qui a été acquise dans la douleur après un rouge où tu pouvais t'attendre à ce que tout le monde fête deux joints, etc. Et lui, il fait un poste où il exprime même pas sa volonté départ, juste son départ en mode « je suis en train de quitter le club ». Qu'est-ce que vous avez pensé de ce poste ? Kylian, vas-y comment ? Pour moi, c'est du Mbappé. Il n'était pas au centre de l'intention, tout simplement. Il n'a pas marqué. Il n'a pas fait de grand-chose sur le terrain. On n'avait pas assez parlé de lui, mais il n'a pas pour le remplacement. Donc, pendant qu'il est remplacé, il lâche une insulte sans se couvrir la bouche puisque c'est ce qu'il fait forcément avec les caméras. Après, il est très intelligent. C'est très bien, comme avec la phase quand il avait fait à Neymar, il ne fait pas la passe se clochard, il savait très bien ce qu'il faisait, pas de m'envoie en la bouche qu'il y a du tout. Et le poste Instagram, c'est de vous faire parler de lui. Pour moi, c'est un mec qui aime bien être au centre de l'attention. Il aime toujours qu'on parle de lui, donc aujourd'hui, c'est fait. On va encore parler de lui. Et encore quelques mois et on sera dans un climat un peu plus tranquille. Tu vas réagir Wesley, si tu veux réagir sur le sujet ? Franchement, Kylian Mbappé me gonfle. Je vais essayer de ne pas être trop dur dans les mots, mais ça devient vraiment insupportable. On a un peu rien à faire de son poste. Moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça sort de l'esprit collectif et de l'esprit groupe et de l'esprit club qu'on est en train de retrouver un peu. Et c'est un peu le seul bémol. S'il veut nous parler espagnol maintenant, qu'il continue à nous parler espagnol maintenant. Et basta. Bonne route à lui. Je crois que c'était Gato dans un live qui a dit qu'il ne voulait plus le voir avec le brassard de capitaine. Je suis complètement d'accord. Il n'a rien d'un capitaine, il n'a rien d'un leader. Donc voilà, ciao Kylian. Il y a pas mal de gens en poste qui disent pourquoi vous en parlez. On ne peut pas ne pas en parler en fait. Même si tu n'as pas envie d'en parler, tu ne peux pas ne pas en parler. C'est le transfert. On va en parler en voiture pendant tout l'été. Ça va en causer dans la planète football, indépendamment du Paris Saint-Germain. C'est le genre de mecs qui font causer le foot, indépendamment d'un club en fait, qui font causer le foot tout court. Ça en parle de son post Instagram, ça en parle peut-être en Arabie, ça en parle peut-être aux Etats-Unis, un pays qui ne suit pas le soccer. Enfin voilà, tu es juste obligé d'en parler, ça fait partie du truc. Et comme il est au Paris Saint-Germain, tu es obligé d'en causer. Donc on place les deux mots dessus, même si je suis d'accord. Il y a juste ce petit regret, que déjà il t'a dit, c'est le titi. C'est la définition presque du titi. Il n'est pas passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, mais il est dans la définition du titi au sens large. Et c'est dommage qu'il ne fasse pas sa carrière au Paris Saint-Germain, même si on pourrait vouloir... Mais je pense que lui ne se considère pas forcément comme un titi. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que pour lui, pour moi c'est mon avis, mais pour lui on a été un tremplin pour pouvoir mettre la lumière sur lui justement. Il est resté longtemps dans le tremplin quand même, pour qu'il soit juste un tremplin. Parce que pour moi il y a eu une pression en 2021, et un mauvais choix en 2022, mais pour moi il serait déjà parti depuis ce temps-là, mais je pense que son idée globale c'était vraiment de régner sur la plateforme nationale tout d'abord, pour pouvoir ensuite partir sur l'international. Donc je ne pense pas que lui se considère comme un titi et qu'il soit forcément attaché au Paris Saint-Germain. Pour aller pas dans ton sens, je pense qu'il aurait vraiment aimé gagner avec des champions avec le Paris Saint-Germain. Effectivement tu fais référence à notamment un coup de fil d'Emmanuel Macron, tu fais référence à ce genre de choses qui ont été restées. Mais je pense qu'il y a cet argument, qui a peut-être été utilisé d'ailleurs pour le faire rester, mais qui imagine gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ça peut avoir de la gueule. Et s'il reste pour ça, ce n'est pas si mieux que ça. Après, si je peux me permettre, je pense qu'il aurait plus fait ça pour lui et pour son intérêt d'être vraiment le mec qui a ramené la Ligue des champions au Paris Saint-Germain pour rayonner encore plus que vraiment ramener ses LDC au Paris Saint-Germain comme un mec qui est vraiment attaché au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. S'il arrache la Ligue des champions avec le PSG, il n'aura pas la même émotion et pas le même résultat qu'à Mbappé. Ce serait vraiment le mec qui a ramené la Ligue des champions au Paris Saint-Germain, je suis Mbappé. Ça oui, ça oui. C'est comme tous les grands, grands attaquants. Ils se définissent. On en a eu un très bon exemple. Zlatan, il ne l'exprime pas de la même manière, mais c'était exactement la même chose. Adèle, là, tu te plantes. Dans deux mois, on entendra encore en parler. Et si jamais il gagne avec des champions avec le Real Madrid, tu vas en entendre parler à Paris pendant les 4-5 années qui suivront si Paris ne la gagne pas. Donc, si, si, ça va en causer. Une fois qu'on fasse, ça va en causer. On en a quand même profité. Maintenant, il y a Luis Enrique, le dernier chapitre pour Luis Enrique, comment est-ce que vous pensez de la communication de Luis Enrique ? On va commencer. Moi, je trouve qu'il s'adapte aux questions qui lui sont posées, tout simplement. Aujourd'hui, quand on regarde une conférence de presse, il y a très peu de questions sur le jeu et beaucoup de questions. On a l'impression d'être en secret story ou les anges. Il pose des questions sur le vestiaire et 15 questions sur Mbappé. Donc, aujourd'hui, c'est adapté aux personnes à qui l'affaire en face. Quand on regarde les conférences de presse de Luis Enrique, et qu'on voit un peu plus loin, quand on lui parle de tactique, c'est vraiment quelqu'un qui va répondre et qui va t'expliquer. Ce qu'il n'aime pas Luis Enrique, c'est quand tu lui poses la question avec déjà un avis. Par exemple, tu vas lui dire « Je ne comprends pas pourquoi vous avez sorti une MAP à la 60e minute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? » Il va te dire « Tu ne comprends pas, mais tu es qui pour ne pas comprendre ? » Donc, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Mais si tu viens dans un aspect tactique pour lui parler de jeu, il va s'adapter à toi. Ton son est un peu chelou par rapport à tout à l'heure. Je crois que tes mercouteurs se sont déconnectés. Une petite seconde. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez mieux ? On t'entend nickel. Ok, désolé. Et donc, pour revenir sur ce qu'a dit Kilian, je suis vraiment d'accord avec lui. Il s'adapte. Il s'adapte. Il a quand même son caractère et ce côté, moi, de toute façon, je n'ai rien à justifier à personne. Alors, en effet, ce n'est pas du tout médiatiquement correct, mais c'est sa personnalité. Quand on lui parle football, il parle football. Et quand on lui parle d'autre chose, il renvoie à des questions personnelles. Donc, ça ne regarde personne et basta. Donc, c'est vrai que c'est chouette pour la gestion d'effectifs, je veux dire, pour son vestiaire. C'est moins chouette pour les journalistes ou pour les personnes qui veulent avoir son avis sur différents points. Donc, bon, moi, il ne me dérange pas plus que ça, sa gestion médiatique. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent. La première, c'est que là, récemment, il en a une qui ne va pas tout à fait dans votre sens où on lui faisait une remarque sur le football et il a déclaré. Et vous disiez que vous comprenez ma décision de sortir Mbappé. Ben, si ça n'avait pas été le cas, je m'en fiche. C'est un recours de football. Et il dit, rien à voir l'être de ton avis. Alors, un petit commentaire là-dessus. Notamment Kylian, qui disait que... Ou toi, Wesley, peu importe. Et après, il y aura autre chose. Après, je pense que c'est une question de caractère aussi. Lucho, quand il a décidé que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il a ses jours, en fait, tout simplement. Il a ses jours. Et je pense qu'il a ses têtes aussi. Selon qui va lui poser la question ? On a vu avec... Je crois que c'est Alexandre Ruiz au début de la saison, quand c'était la guerre, parce qu'il lui a fait une remarque. Ah, c'était avec Alexandre Ruiz, oui. Donc, je pense que ça peut jouer forcément. On commence à connaître le personnage. Je pense que ça dépend de la tête de la personne qui est en face. Et le passé compte beaucoup. Je pense qu'il est très rancunier avec les journalistes. Déjà qu'ils n'aiment pas beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un d'assez rancunier. Alors, on revient vite fait sur le Don Swapper. Merci encore, Mac. Merci. De l'aspect dégueulasse de Henrique en interview. C'est quelque chose que tu touchais tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ça va être à toi, Kylian, de réagir dessus. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ? Est-ce que pour toi, ça protège le vestiaire ? Oui. Pour moi, ça protège le vestiaire. Parce qu'aujourd'hui, devant les conférences de presse, il est toujours là à soutenir ses joueurs. Jamais d'infos qui fuite. C'est l'une des rares années où on n'a pas eu de coup médiatique. Là où il s'est passé des choses qui ont fuité ou quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il a réussi vraiment à faire. Et aussi, comme ça, l'intention est attirée sur le Seine Riquet aujourd'hui. L'intention n'est pas attirée vers certains joueurs. C'est vraiment lui qui a toute l'intention, qui prend toutes les responsabilités sur son dos et qui porte vraiment son vestiaire de cette manière. Après, je ne sais pas si c'est la bonne, mais aujourd'hui, ça marche. On verra, ça chute. Et toi, Wissler, est-ce que pour toi, c'est au coach justement de faire ça ? Alors, est-ce que c'est au coach de le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'analyse et ce que je vois, c'est que ça se passe bien. Le fait qu'il ait ses réactions, ça a l'air de protéger le vestiaire. Cette année, on n'a pas eu trop de débats à part sur Mbappé et toutes ses sorties. Le reste, on n'a pas eu trop de problèmes. Il prend tout sur lui, à sa manière. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je m'en fous. Ce n'est pas quelque chose qui me touche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le club du PSG n'est pas le rapport Luis Enrique-Media. Donc, je dirais que c'est plutôt positif. C'est une partie du club. Mais vas-y, Kéyan, tu voulais dire un truc, il me semble ? Après, pour moi, c'est un jeu dangereux. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les médias, à la chute de Luis Enrique, les gars, ils vont manger une sauce et un pressing qu'on n'a jamais vu auparavant. Vous n'êtes pas prêt. Riolo, je pense qu'il va aller lancer un live de 72 heures pour l'éteindre vraiment au plus profond. Et tous les journalistes avec qui sont en guerre, ils vont vraiment assister. Déjà, quand on voit leurs commentaires actuellement alors qu'on gagne, vous n'êtes pas prêt pour la sauce parce que ça va arriver un jour. Des mauvais résultats, bien évidemment. Et je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt pour le prison qui va se manger. Après, il y a un petit événement, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Campos, à la mi-temps de PSGOM qui est entré dans le vestiaire. J'ai cru qu'il allait mettre un petit coup de boule en mode Leonardo. Enfin, on n'était pas très loin, presque. Est-ce que pour vous, il n'y a pas... Il y a les rumeurs. Est-ce que Campos va partir ou est-ce qu'il ne va pas partir ? Pendant un mois, j'étais un peu moins proche. Donc, je ne sais pas si ça s'est concrétisé, mais en tout cas, ça parlait d'un possible départ de Campos. Ça parlait d'un possible départ de Campos. Est-ce que pour vous, il fait ça parce qu'il risque de partir ou est-ce que pour vous, il fait ça justement pour prendre un petit peu de la pression médiatique avant la Ligue des champions ? Il y a Régie qui veut. Kylian Omosley ? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Euh... Non, moi, enfin... C'est difficile de voir hors interne. Mais bon... Nasser l'a reconduit au niveau des médias. Il a dit qu'il était très content de Campos. Il était très content de Lucien Riquet. Lucien Riquet fait pareil avec Campos régulièrement. Il dit que ça se passe très bien. Voilà. Avec Béraldo, c'était un top choix. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de soucis en fait particuliers. Je ne pense pas qu'il va partir. Il a l'air... Ses recrutements sont plutôt bien passés cette année. Enfin, de ce qu'ils sont ciblés par Campos et de ce qu'on nous dit que c'est Campos qu'il a choisi. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait gros soucis avec Campos et je ne pense pas que sa réaction... Je pense qu'elle est justifiée. Sa réaction, le rouge contre Béraldo, elle est quand même fou. Donc voilà, rien de particulier sur ça. Alors, très rapidement, j'en profite à ceux qui sont toujours là. J'imagine que là, sur ceux qui nous suivent, vous l'avez tous mis, votre petit like. Enfin, on en a besoin. Si vous ne l'avez pas fait, c'est juste en tour de la vidéo. Si on est sur un téléphone, on fait le petit pouce. Et si vous êtes avec nous, et mine de rien, vous êtes en train de nous voir en replay, ça fait 52 minutes que vous nous supportez. C'est que vous kiffez le contenu. Et donc, lâchez le petit pouce, parce que nous, ça nous aide pour le référencement. Et pareil, si vous écoutez sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify et affiliés, n'hésitez pas à lâcher le petit 5 étoiles, parce que ça nous permet d'apparaître un peu plus haut dans les référencements. Et le truc, en fait, si tu veux, par rapport à ce que tu disais, et puis je vais te laisser le client réagir dessus, c'est que des cartons rouges, ce n'est pas la première fois que Paris en France ou Campos. Et des éléments choquants, ce n'est pas la première fois des éléments où il y aurait à redire. Et là, il choisit d'aller invectiver l'arbitre dans la zone, je ne sais plus comment, cette zone entre deux. Hein ? Non, non, ce n'était pas dans le local technique. C'est juste derrière le rideau. C'est l'entrée des vestiaires, en fait. Il y a une zone, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ce local arbitre. En tout cas, un endroit où il y a tout le temps des caméras, où il y a les deux clubs qui passent, etc. Et il choisit de le faire à cet endroit-là. Ce n'est pas tout à coup, il était énervé. C'est clairement, c'est un choix de le faire à ce moment-là. Et la question, c'est pourquoi, en fait ? Parce que Campos, on l'a vu descendre et faire du cinéma, je crois que c'était face à Lille, quand il descend et qu'il commence à coacher sous Galtier. Je crois que c'est face à Lille, quand il descend, il y a le coup franc de métier à la dernière minute, il commence à coacher. Regardez la séquence sur YouTube, je crois que vous allez le finir. Le mec descend, commence à donner des consignes à deux défenseurs au milieu de terrain. Pour moi, c'est les caméras, c'est le Paris Saint-Germain. Il faut un peu de caméras, il faut de ça. Ils savent très bien ce qu'ils font, les gars. Ils savent où il y a des caméras, ils savent où se montrer et pas se montrer. Pour moi, c'est juste pour montrer, pour se montrer, tout simplement. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai dit dans la question. Il n'y en a aucun de vous deux qui a voulu me suivre. Mais en gros, c'est soit parce qu'il s'en va et c'est pour signifier, je me casse et je fous un peu le Dawa avant. Soit parce qu'il lui a été demandé, justement, avant la Ligue des champions, d'enlever un petit peu de pression sur Lucho, d'attirer un petit peu les médias français sur lui pour que Lucho puisse travailler un peu plus dans la tranquillité et que ça a été fait. Alors, il y a un débat dans le chat, je n'ai pas vu où c'est parti, sur Love and Hate Daniel Riolo. Je ne vais pas vous poser de questions dessus parce que ça, je m'en cague. Je m'en cague. Il a ses qualités, il a ses défauts, un peu tout le monde. Alors, sinon, on a quelques petites questions. Pour Barcola, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a des news ? On est jusqu'à quand ? Qu'est-ce qui se passe exactement avec Barcola ? Sa blessure, elle va se réserver quand ? Vous l'attendez quand, vous ? Je peux commencer ? Oui, vas-y. Je pense que Barcola, il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il ne sera pas prêt pour le match aller face au Barça. Ça m'étonnerait qu'on le voit jouer, à part s'il prend des minutes en Ligue 1. Mais s'il prend des minutes en Ligue 1, ça serait ce week-end pour mercredi. Donc, je trouve que ça serait un peu juste. Je pense qu'il faut vraiment lui laisser le temps de revenir et qu'on peut espérer un Barcola à 100%, pas 100%, même pas 100%, parce qu'il n'y a qu'une semaine d'écart en quart de finale, mais un Barcola opérationnel pour le match retour, mais pour le match aller, je pense que ce sera trop juste. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Si tu veux rajouter un truc, je ne dis pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a... Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, moi, je n'étais pas là depuis un mois, je n'en ai pas entendu parler. En te rendant Henrique, on en a discuté sur le mois dernier ou pas du tout ? Je n'ai pas entendu. C'est quoi ? Il y a un truc qui est sorti aujourd'hui, je crois. C'est ça ? Ah, j'en sais rien. J'ai pas... Hier, tu es du Campos qui subirait un pressing de la part de Lucien Henrique pour le tèche du Paris Saint-Germain, mais Entero, moi qui suis très présent sur les réseaux et tout, je n'ai pas vu de pouvoir grand-chose. Après, on sait que Entero Henrique, de toute façon, il est toujours au Qatar. Là, il travaille au Qatar, il est toujours très proche de l'émir, etc. Il peut toujours intervenir ponctuellement, mais de là... Il est au PSG, il est au Black. On va dire qu'il est au Black. Voilà, mais indirectement, quoi. Indirectement. Sinon, quand on parlait des possibles remplacements, il y a deux joueurs qui reviennent beaucoup qu'on n'a pas cités. Donc, Joao Neves et Florian Wirtz. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux joueurs, vous ? Moi, Joao Neves, j'aime bien. Après, je pense que comme beaucoup, je n'ai pas spécialement vu beaucoup de matchs de lui, mais de ce que j'ai compris, du peu que j'ai pu voir, j'aime beaucoup. Concernant Wirtz, je n'ai pas assez vu, donc je ne vais pas en parler. Mais Joao Neves, ça peut être un profil intéressant. Wirtz, crack absolu, les gars. Crack absolu. Si demain, là, je pense que les joueurs vont vraiment péter un plomb. Ce n'est pas qu'il est tant spectaculaire que ça, mais techniquement parlant, question de vista, question d'intelligence de jeu, placement, qualité. Il est plus droite ou plus gauche ? C'est-à-dire ? Dans le poste, tu parles au pied. Dans le poste, tu parles au pied. Oui, poste. Côté préférentiel. Parce qu'il joue plus axiel, non ? Moi, je le vois plus en milieu offensif central, tu vois. La question, c'est qu'il part à droite ou il part plutôt à gauche ? Franchement, je ne saurais pas te répondre. Moi, je le vois plus jouer dans l'axe, en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui aime rentrer dans le cœur du jeu avec un profil vraiment qui va faire soit la dernière passe, soit la frappe, tu vois. C'est vraiment quelqu'un d'un milieu très offensif. Ensuite, c'était quoi ? C'est le joueur de Benfica, c'est ça ? Moi, je n'ai pas assez d'expérience. Moi, je regarde beaucoup de matchs de foot, mais les gars, la Liga portugaise, ce n'est pas ma priorité. Je suis désolé. Mais Florian de Ville, c'est en tout cas un crack, et on l'a encore vu, là, contre l'équipe de France, pour le grand public, c'est-à-dire, de petite démo de Vordekoyer-Canada. Non, mais Virds, oui. Virds, c'est un délicieux joueur. Après, là, il y a, encore une fois, ça en parle à chaque fois, mais c'est vrai que si tu fais revenir Simons, Virds, pour le coup, ça ne fait pas sens, quoi. Un peu plus haut, Simons. Oui, mais tu ne vas pas avoir les deux en même temps sur le terrain. Ça ne sera pas complémentaire. Tu n'auras pas les deux en même temps sur le terrain. Oui, tu peux mettre un Virds 110 et un Simons en faune. Bah non. Et tu restes sur la centre. Bah, voilà. Donc, à voir ce qui va se passer avec Simons, parce que, mine de rien, c'est un nom qui revient souvent. Et Virds, ça sera très dur à aller chercher dans tous les cas. Ça sera très dur à aller chercher avec une énorme concurrence. Oui, oui. Et puis, c'est 150 millions. Oui, c'est ça. Mais c'est des joueurs, si tu les loques pour 5 ans, 150 millions. Ça se lisse. Tu te retrouves dans une situation où, de toute façon, il va falloir que tu aies un nom. Il va falloir que tu aies un nom, pas forcément un nom, un peu à la Kylian Mbappé, peut-être plus un nom joueur plutôt qu'un nom star. Mais il va falloir quand même qu'il y ait un nom. Il va falloir qu'il y ait un moment où tu lâches un 100+. Et ça ne pourra pas être juste sur un central. Il faudra que ce soit sur un joueur offensif avec le délétard de Kylian Mbappé. Le PSG va sortir un chèque sur cette ligne-là. Alors, ça peut être un Bernardo Silva. Même si Bernardo Silva, il y a plein de gens que ça énerve parce qu'on en a trop parlé maintenant. Et parce que Bernardo Silva, les gens disent qu'il est vieux, mais il n'est pas vieux Bernardo Silva. Il faut arrêter avec ça. Il a 29 ans. Peut-être 30 ans, mais il n'a pas dû dépasser les 30 ans de beaucoup. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, il va y avoir un nom. Il va y avoir un nom devant. Et donc, il y aura une recrue. Elle existera. Et ça, ça ne vous fait pas peur justement ? Il faut absolument qu'il y ait un nom connaissant le Paris Saint-Germain ? Parce que pour moi, c'est pas forcément. Ça dépend. Ça dépend. Tu vois, le truc, c'est que le nom, c'est typiquement. Tu parles de Fourier-en-Virt. Tu parles de Joao Neves. Même si moi, comme toi, Joao Neves, je ne le connais pas si bien. Ça ne me gêne pas à ce moment-là. Oui, mais connaissant le Paris Saint-Germain, connaissant l'ACR. Parce que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille chercher un Ozyman pour 150 millions d'euros, par exemple. Et qu'on est trois, numéro 9. Ça, ça me fait peur, moi. Parce qu'il est purement Paris Saint-Germain compatible dans l'ADN de Fer. Moi, je pense que la dernière fois qu'il avait ça, c'était avec Randal Kolomoini. Et je pense que cette fois, il a compris qu'il faisait des bêtises qu'il faisait ça. Et du coup, je pense qu'il va arrêter. Ou un Raphaël Leao, par exemple. Raphaël Leao, c'est un close liberator. Je crois qu'il est à 175 millions d'euros, les gars. Oui, la plus grosse dinguerie, ce serait Leao. Mais allumer la télé et regarder Leao jouer. et regarder ses stats. Et vous allez voir si ça vaut 175 millions d'euros. Mais quand il est bon, il est monstrueux, Leao. Mais quand il est bon, pas trop. De temps en temps. Voilà. De temps en temps. Mais il est monstrueux. Mais c'est surtout que t'as Barcola. T'as Barcola qui est sur le point d'exploser. Il fait une première saison. C'est normal qu'il puisse pas être au top tout de suite. Enfin, il faut se rendre compte de la marche. Mais c'est un joueur qui est surprenant. T'as Barcola qui est sur l'aile. T'as pas besoin de lui mettre un titulaire dans les pattes pour la saison prochaine. Il peut être sûr qu'ils vont le garder pour la saison prochaine. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est sûr. Il va avoir la réflexion de l'embouteillage devant encore une fois. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de quoi de Randall ? Si on arrive enfin à se débarrasser Kurs, il faut bien qu'il y ait un remplaçant avec Kurs. Tu le vois à la carte du coup. Sinon, il y a sur Guimaraes. Guimaraes, c'est vrai qu'on en a parlé pas mal. Mais à Guimaraes, a priori, il y a les rumeurs City qui poussent. En tout cas, c'est ce qui se passe. Est-ce que si Guimaraes ne va pas à City, est-ce que c'est un joueur que vous voulez ? Ou pas ? Très polyvalent. Qualité sûre. On connaît ses qualités. Jeueur fiable. Jeueur fiable techniquement. Jeueur fiable mentalement. Jeueur fiable physiquement. Je n'ai pas encore de doute moi avec fiable, mais je prends. Je crois qu'il ne fait pas de faux matchs. Juste zéro. Tu parles qu'il ne rate pas ses matchs. Il n'y a jamais de match où il n'est pas bon, où il passe à côté. Il en a sans doute, mais en tout cas, je n'en ai pas entendu parler. C'est un profil tellement complet qu'il peut t'apporter tellement de choses dans un match que pour un match, il faut vraiment qu'il soit zéro partout. Donc, c'est un joueur qui peut avoir aussi bien un apport physique, un apport technique. C'est ouf. Et enfin, pour finir, pour moi, c'est le bonbon de l'effectif, Nuno Mendes, qui est un joueur qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup préoccupés cette saison, encore ménagés. Peut-être, est-ce que pour vous déjà, il était nécessaire de le ménager ? Et est-ce que vous êtes rassurés par rapport à la suite de la saison ? Vas-y, je t'en prie. Nuno, moi, je suis plutôt pro pour le préserver. Il sort vraiment d'une grosse blessure aussi jeune. Ça peut vraiment tourner la catastrophe si on repart sur notre grosse blessure. On a, comme tu l'as dit, un vrai bonbon. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur avec cette capacité et ce niveau. Il ne faut pas hésiter à le préserver et le mettre dans les meilleures conditions parce que pour moi, ça va vraiment devenir l'un des meilleurs joueurs du PSG. Tu as des petits soucis au niveau audio. Tu as des petits soucis au niveau audio. On ne t'entend pas bien. Ça hache beaucoup. Je passe la parole à Kylian. Mais tu n'avais pas ces problèmes-là en début de live. Tu les as un petit peu plus depuis 20 minutes et ça va essayer d'essayer de regarder. Tu as peut-être un bug Tap Takam. Vas-y, Kylian. Sur Nuno, je pense qu'on est tous d'accord sur la qualité du joueur. Je pense que c'est un bon mot aujourd'hui. Ce qui fait vraiment peur, c'est le physique avec Nuno. Je pense qu'il a passé tout le début de la saison à pas jouer. Là, il revient, le préserve, etc. Je pense qu'avec Nuno, il faut être très, très attentif à ce qui va se passer dans cette fin de saison et surtout au début d'année prochaine. Je pense que si le début d'année prochaine, on n'a pas un joueur qui est revenu à 100% et un joueur fiable sur lequel on peut s'appuyer, je pense qu'il faudra garder des pistes pour pouvoir justement pallier à ça. Aujourd'hui, quand on est Paris Saint-Germain, on ne peut pas se permettre de dépanner tout le temps avec Lucas Hernandez à gauche. Mais ça me ferait mal au cœur parce qu'à moi, intrinsèquement, c'est un joueur qui a un krach tout simplement à son poste. C'est un krach. C'est la capacité à apprendre moi ce qu'il m'a mis, je le dis à chaque fois, mais ce qu'il m'a mis par terre. C'est sa première saison, il arrive, il a toujours joué dans une défense à trois. Pendant deux mois, tu as les coachs de Ligue 1 qui se disent qu'il faut matraquer ce côté-là parce qu'en effet, ça passe dans son dos en permanence parce qu'il ne sait pas encore faire. En deux mois, le mec, il a compris la défense à quatre. C'est bon. C'est une formation express. Transfer City, PSG, ouais, c'est des choses qui peuvent exister, mais il faut pousser, il faut la volonté du joueur. Bernardo Silva, s'il veut vraiment partir, etc., presque à la fin de son contrat, mais effectivement, c'est compliqué. Par contre, là, pour le coup, si c'est possible pour Bernardo Silva, déjà, ce ne sera pas possible pour Rodri, puis Rodri, je pense que Bordiola, il est assis dessus. C'est injouable. On n'est pas en mode carrière, les gars, c'est impossible. Intouchable. Intouchable. Alors, le truc, c'est qu'avec Zubamendi, est-ce qu'on peut vraiment jouer avec un 6 points de basse ? Et si le 6 points de basse, c'est Zubimendi, qu'est-ce que tu fais d'Ougarte si tu prends Zubi ? Parce que le truc, c'est que Ougarte, c'est un style de joueur, et d'ailleurs, ça, c'est une thématique. Ougarte, c'est un style de joueur, mais est-ce que c'est compatible avec Lucho ? Mais Zubimendi, ce n'est pas du tout le même style de joueur, donc tu ne peux pas le prendre, genre, c'est compliqué. Vous connaissez un petit... Putain, je parle beaucoup et je commence à bugger sur les mots, est-ce que vous connaissez un petit peu le joueur Zubi ? Ouais, ouais, je regarde pas mal, et en effet, je suis un peu du même avis que toi. C'est un joueur, en plus, je pense, il peut même être polyvalent au niveau du milieu, il n'y a pas que cette pointe basse 6, je le vois un petit peu capable de tenir ce rôle de 8. Donc ouais, très intéressant, techniquement au-dessus de tous les joueurs qu'on a au milieu aujourd'hui. Donc, ça pourrait vraiment être une grosse plus-value. Maintenant, un peu comme Roderick, je pense que c'est un joueur que tu ne pourras potentiellement pas avoir sur le marché. Ça marche pas. Écoute, on va finir là-dessus, ça fait mine de rien une heure et quart qu'on est ensemble. Ce fut un plaisir pour ce retour, un plaisir d'avoir fait cette première avec vous, avec Kylian et Wesley. Messieurs, merci beaucoup de votre apport. Si vous n'avez pas like, n'hésitez pas à toucher le petit like button. Samedi, vous allez avoir un live. Enfin, déjà ce soir, ce soir, il y a match avec, bien sûr, l'après-match. Samedi, vous aurez un live où ça parlera, puisqu'on n'a pas vraiment abordé ça, mais bien plus du calendrier avec le match de Barcelone qui va arriver. En tout cas, restez connectés. Il va se passer plein de choses avec Paris Central. Salut tout le monde. Salut les gars. Ici c'est Paris. Merci l'équipe. Merci.